... Bien, écoutez, ravi de vous retrouver. On rappelle, on est dans un contexte général où on regarde l'évolution du marché publicitaire, on regarde ces différents segments. Et effectivement, un segment nous paraît également très important, au même titre que ceux que nous avons pu approcher tout au long de cette matinée, c'est le monde de l'audiovisuel, qui résonne d'ailleurs, si vous l'avez bien retenu depuis ce matin, un peu dans les mots et dans les propos de chaque segment d'activité. Quand on parle du digital, on parle effectivement d'audiovisuel, de contenu, etc. Donc, vous êtes des vrais acteurs de contenu, vous êtes des vrais conseils en matière de contenu, vous êtes un véritable acteur en matière de contenu. Moi, je suis ravi de vous accueillir. Peut-être avant même de te passer à parole, Yann, qui fait aussi une approche très intéressante sur le plan structurel dans l'économie qui est celle de l'audiovisuel, et tu nous en parleras. Ça corrobore pas mal de points de vue qu'on a partagés ce matin. Je voulais peut-être, avec Adrien, Bernard de Béthet est avec nous, Bernard Chosgrohe, qui est le fondateur de l'Observatoire de la transformation du visuel et qui a un cabinet qui a énormément contribué à la restructuration de la filière de l'audiovisuel en France. Peut-être nous dire un peu qu'est-ce qui est le driver aujourd'hui et la vision, qui est celle de votre expertise sur l'audiovisuel de demain, en partant du principe qu'effectivement, il a beaucoup évolué au cours de ces 20 dernières années, donc il savait nous le rappeler lorsqu'on a préparé cette rencontre. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle étape de maturité dans laquelle, effectivement, Yann va nous projeter. Et quel est l'avenir que vous y voyez ? Adrien, comment tu pourrais résumer un peu cette lecture de l'audiovisuel en France et cette concentration qui a eu lieu et les perspectives que nous en attendons ? Effectivement, déjà, on peut voir que, sur le plan économique, il y a une grosse concentration des médias, de tous les acteurs qui se rapprochent, qui fusionnent. On a eu une fusion avortée qui était TF1-M6, mais qui est aussi symptomatique de ce qui se passe dans l'audiovisuel. elle est à la fois excessive parce que le marché publicitaire était donc du coup trop contracté et donc du coup, il réunissait, je crois, 80% du marché publicitaire et en même temps, insuffisant parce qu'eux ne pouvaient pas contrer les grands et géants européens. Donc, il y a cette concentration, évidemment, des acteurs du secteur. En même temps, on observe une révolution numérique et des concurrents qui changent aussi de forme. On a les plateformes, évidemment, qui sont arrivées et qui empiètent petit à petit sur le marché des acteurs télétraditionnels. On a évidemment des acteurs comme Netflix qui vont se mettre maintenant à mettre de la publicité, qui vont s'engager sur cette voie, un peu comme d'autres encore. Donc, on va voir à quel point ils empiètent encore sur ce secteur audiovisuel parce que déjà qu'ils se mettent à la production de documentaires, d'informations sur les droits sportifs. Donc, on voit qu'effectivement, les acteurs et les nouveaux entrants qu'on appelle, en tout cas, qu'on ne peut plus vraiment appeler comme ça d'ailleurs parce qu'ils sont entrés depuis quelque temps, mais qui prennent une place importante. On a un autre facteur qui est aussi probablement le facteur générationnel. On voit que tous les spectateurs vieillissent et puis ils vieillissent d'un an chaque année. Donc, effectivement, il y a aussi tout ce côté. Je crois que 68% du marché, je crois, de l'audience télé, c'est des plus de 50 ans. Il faut le prendre en compte. Et ce marché vieillit alors que les moins de 35 sont tous sur des outils maintenant, des téléphones portables, tous les écrans, multiplicité d'écrans, de contenu, de support. Donc, voilà, il y a ce facteur générationnel qui est assez important et évidemment le facteur de la data, de ces acteurs qui savent aussi utiliser cette data plus que n'importe quel acteur, en tout cas traditionnel, qui ont fait leur fortune aussi là-dessus. Donc, effectivement, c'est une multiplicité de critères différents qui fait que ces bouleversements sont en train d'arriver, sont en train d'impacter. Il y a une révolution au-delà du numérique qui se fait, mais une révolution complète, totale de la chaîne de valeur de l'audiovisuel. On va y revenir. Alors, Yann, d'abord, merci d'être parmi nous. Donc, tu es un des acteurs qui contribuent également à l'évolution assez radicale, d'ailleurs, du secteur. On essaye. On essaye. Avec également une logique de croissance externe, mais aussi de croissance incrémentale, avec des réflexions très intéressantes, que j'aimerais que tu nous fasses partager. Donc, effectivement, sur la façon dont tu vois l'audiovisuel, aujourd'hui, comment tu le mets en œuvre ? Pourquoi aujourd'hui tu fais de la croissance externe ? Ça répond à quelle logique ? Pour quelles compétences complémentaires ? Et puis, je dirais, quelle perspective sur laquelle tu te projettes ? Parce que tu disais, ça a été dit d'ailleurs en ouverture ce matin, on s'aperçoit qu'effectivement, avant, on faisait un film, ou on faisait une réalisation, et puis maintenant, il faut en faire 30 différentes, ou 40, ou 50 différentes. Et tu es au cœur de cette situation-là. Donc, comment ça se gère, comment ça s'anticipe, comment ça s'apprécie, et comment le modèle économique permet aussi de tenir cette situation ? Puis moi, je rebondirais ce que tu disais, d'ailleurs, qui, moi, me gêne toujours, c'est est-ce que les GAFA, est-ce que les grandes ATEC vont prendre ton métier ? Très concrètement, parce que si c'est le cas, autant qu'on se le dise, ça va simplifier les choses. Donc, est-ce qu'ils vont prendre... Donc, quelle est la place, également ? Donc, voilà. Donc, sujet assez vaste, bien nous recituer ton métier, bien recituer les différents... Parce que tu as fait de la croissance extérieure intéressante sur des belles maisons, bien connues. Donc, je te laisserai les présenter. Et puis, tu as encore plein de belles choses dans les cartons. Voilà. Raconte-nous un peu cette histoire, raconte-nous un peu cette success story qui est la tienne, et ta stratégie. Merci, déjà, de nous inviter aujourd'hui. Sixteen, notre métier premier, qui est un métier de passionné à la base, et ça, c'est important de le rappeler, c'est la production de contenu. Ça, tu me l'as dit au moins 50 fois quand on s'est vu. Mais c'est clé dans notre histoire, et j'espère que c'est clé dans la réussite. Et je pense que ça doit être clé dans beaucoup de développement, dans le secteur, vraiment du contenu. Ça reste des métiers de la création. Et on va revenir après dans le rapport au GAFA, au grand groupe. Ce point de départ de la création, de l'enthousiasme et de la passion qui va autour de ça, il est clé dans nos métiers. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Notre métier premier, c'est la production de contenu pour essentiellement des agences, des annonceurs, des régies, des gens qui ont commandé aussi bien d'alimenter leurs différents réseaux, parce qu'on sait que les marques sont maintenant un média aussi à part entière. Ils ont besoin d'un panel de contenu très, très large. Il faut derrière des fournisseurs pour pouvoir le livrer. La problématique globale avant de parler de contenu, c'est effectivement les médias. On en a reparlé. Avant de l'exposition des contenus, il y a de l'exposition des médias. Il n'y a jamais autant. Il y a tous les mois pratiquement un nouveau média, un nouveau support qui existe, qui se déploie. La vitesse va très, très vite. Et donc, cette explosion de médias, c'est derrière des besoins de contenu très, très, très larges. Donc, pour nous, la logique qu'il y a autour du contenu, déjà pour Sixteen originalement, elle est sur comment gérer cette explosion de contenu pour alimenter ces nombreux médias avec une logique de temps et de coût forcément raccourcis. Donc, c'est pour ça que la notion de volume, de travail de production du volume est clé. Parce que, tout simplement, pour pouvoir faire des économies d'échelle, il y a cette notion d'intégration du modèle de la production dans quelque chose qui est un peu moins de l'ordre du prototype, mais un petit peu plus structurante. En tout cas, pour faire face à cette demande, avec un budget et un temps limité, il n'y a presque pas le choix. Donc, nous, historiquement, cette logique de studio intégré, elle répond vraiment à ça. C'est l'idée d'avoir toute la chaîne de fabrication intégrée pour pouvoir répondre avec agilité, flexibilité à une demande accrue. Ça, c'était un peu la première étape. La deuxième étape qu'on a vraiment ressenti, d'où derrière la croissance externe, c'est qu'il y avait les formats, les contenus originaux, j'allais dire, traditionnels. Et par contre, il y a aussi une explosion de ces formats qui s'est avérés, avec un décloisonnement qui se fait entre l'entertainment, la musique, le jeu vidéo, les marques, qui est d'ailleurs une vraie thématique à part ensemble, comme comment tous ces nouveaux acteurs qui, à la base, étaient très silotés, comment est-ce qu'ils s'intercroisent les uns et les autres ? Et donc, pour pouvoir répondre aussi à ce besoin différent de comment est-ce qu'on communique sur les médias sociaux d'une manière différente, parce qu'on sait tous qu'un internaute, avant d'être un consommateur, c'est un spectateur. Donc, il faut lui raconter des histoires. Et pas forcément que de manière traditionnelle. Donc, la première étape qu'on a faite, c'est effectivement, on a fait une levée de fonds il y a deux ans, on a fait l'acquisition associée à Coyote, la structure de Christophe de Chavannes, qui avait une vraie culture de l'audience, de la télévision, du divertissement. Pour nous, c'est aussi bien une continuité de l'envie, la passion de raconter des histoires sur d'autres types de formats, sur d'autres types de supports. Mais ça répondait aussi à un enjeu business qui était comment est-ce que nos clients dans la communication digitale, comment est-ce qu'ils peuvent raconter des histoires à leur audience et futurs consommateurs de manière un peu différente. Et donc, les formats issus de l'entertainment. Donc, pour nous, on le voit vraiment comme ça, de cette logique, c'est cette double logique de d'un côté pouvoir répondre économiquement à une logique de volume, qui est un vrai sujet, et de l'autre, comment est-ce qu'on peut aussi répondre à des types de formats qui sont vraiment de plus en plus différents ? Alors, il semblerait, et ça a été évoqué aussi au cours de la matinée, qu'il y a aussi actuellement une tendance chez les annonceurs, parce que tout le monde veut faire du contenu. Donc, je crois que s'il y a un moment une chose qui est certaine, c'est qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, la notion de contenu, bon, je crois qu'on l'a compris, ça. On a suffisamment évangélisé. On sait que maintenant, il faut faire du contenu. Alors après, sous quel format ? C'est encore un autre sujet. Comment aujourd'hui cette évolution de l'annonceur qui se pose des questions, qui internalise ? Alors, tu me disais, d'ailleurs, ça m'a interpellé, tu as dit, mais oui, et pourquoi pas ? Nous, on les aide peut-être aussi même. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer cette lecture ? Parce qu'on pourrait dire, voilà une crainte terrible, tout d'un coup, on va piquer mon métier. Nicolas Boudot, ce matin, il a dit, attention, nous, on capte des métiers, c'est clair. Alors, qu'en est-il sur l'audiovisuel ? Je pense que globalement, et c'est ce qu'on ressent peut-être globalement de l'économie dans le digital, c'est qu'il n'y a pas un modèle. Il y a une hybride ration des modèles. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans le contenu, il n'y a pas un contenu. Il y a plein de types de contenus différents. Donc, partons de ce constat, un annonceur qui a besoin de pouvoir communiquer, notamment pour la commune interne, même pour des petits médias sociaux, qu'il ait cette logique de content factory intégré, ça a du sens. C'est ce que tu as fait, là. Exactement. C'est ce qu'on a fait, du coup. Nous, en tant que content factory, externalisé pour nos clients, on a été amené à les intégrer pour des clients. Ça peut être des plateaux de tournage directement chez les clients. Et pour un certain type de contenu, ça a du sens. C'est le sens de l'histoire. Est-ce que c'est valable pour tous les contenus ? Peut-être pas. Tu parlais de Netflix. Netflix finance beaucoup de projets, mais en produits in-house, pas beaucoup. Pourquoi ? Parce que, in fine, tout reste dans cette logique de talent. Et Netflix, quand il veut ses meilleurs talents pour son audience, parce que c'est comme ça qu'il va vendre ses forfaits, ses abonnements, et pour capter le meilleur talent, et ce meilleur talent, il ne veut peut-être pas travailler à 100% de manière exclusive pour Netflix. Il ne veut pas travailler pour HBO, pour Disney, pour Paramount. Donc, cette logique du talent, j'en reviens à cette notion du créatif, du passionné de base, elle est clé. C'est pour ça que cet équilibre, ce modèle hybride d'une part de flux qui est internalisé, mais en même temps, on veut pouvoir gérer des choses plus créatives, plus tiées vers l'eau, avec des agences, des structures externes, on la retrouve chez Netflix, et je pense qu'on la retrouvera aussi, typiquement, chez l'annonceur. – Alors, vous, au sein de votre expertise, vous avez beaucoup travaillé, je sais, avec Bernard, sur cette reconsolidation. Comment vous voyez l'avenir de ce sétat d'activité ? Parce que vous avez été pionnier à vous poser des questions, vous avez contribué de façon très opérationnelle à restructurer cet univers. C'est quoi le coup d'après ? – Alors, bien chanceux et visionnaire est celui qui pourra avoir la réponse. Déjà, je pense que si on rejoint encore cette fabrique de contenu et qu'on fait un parallèle, évidemment, avec les gros acteurs majeurs, je pense qu'effectivement, ce qui manque sur le marché français, c'est aussi un gros acteur européen. C'est-à-dire que, voilà, c'est une des raisons pour lesquelles les Allemands, Bertelsmann, n'avaient pas vendu, d'ailleurs, M6, c'est qu'ils se disent que ce n'est pas encore assez gros pour contrer toute cette machine de contenu qui arrive et qui déferle. Effectivement, ils produisent in-house, mais ils produisent d'ailleurs énormément de séries, plus que de films. Ils en produisent peu, mais effectivement, on se dit que dans l'avenir proche qui vraiment est à nos portes là maintenant, il faudrait effectivement savoir comment les contrer. Est-ce qu'on peut complètement, d'ailleurs, empêcher ou claquer la porte ? Ce n'est pas possible pour l'instant, parce qu'on sait aussi, à contrario, que des acteurs majeurs soutiennent également la production française. Donc, sous couvert de souveraineté culturelle, qu'on va garder nos talents. Ça veut dire quoi ? Notre champion européen, c'est Yann ? J'espère bien qu'il sera notre futur champion européen. Mais effectivement, il faut une concentration, mais une concentration, je pense, assez intelligente. Il ne faut pas qu'on se laisse déborder. Il faut que les acteurs se parlent entre eux. Il faut effectivement qu'il y ait du sens, de l'énergie, à la fois dans la production de contenu, dans la réunion des talents. Je pense que c'est important, mais on ne peut pas faire pour l'instant, si le CNC fait ce qu'il peut pour produire, par exemple, des films, ou que les acteurs font ce qu'ils peuvent pour essayer de soutenir, en tout cas, la production audiovisuelle française, mais on va avoir du mal à faire sans le soutien des grosses médias et des gros acteurs audiovisuels qui vont financer en partie, parce qu'il y a des quotas, parce que la loi, maintenant, va les obliger à financer aussi une partie du secteur. Alors, pas que cinéma, d'ailleurs, mais ça va être important de faire aussi avec eux et ne pas être toujours contre eux. Ils font partie de notre environnement tous les jours. On voit que maintenant, moi, le premier, je suis sur mon téléphone et quand je pars de chez moi, je peux suivre encore ma série avec mon téléphone. Donc, finalement, ces acteurs ont du contenu et injectent des milliards. Donc, demain, qu'est-ce qui se passera ? Il faudra, je pense, jouer, en tout cas, avec eux et faire en sorte de garder aussi, et d'abord, notre chasse gardée aussi française, importante, c'est une souveraineté culturelle qu'il va falloir garder. Mais, en tout cas, je pense que ça va être à recomposer, mais un beau challenge. Un beau challenge. Et comment tu le vois ? Donc, dans l'évolution, je sais que ta stratégie est claire, tu ne me l'as pas dévoilée, évidemment, et je trouve ça bien normal. Donc, comment tu vois un peu cet avenir dans ce contexte ? D'abord, un, bon, effectivement, en termes de création de valeur, parce que c'est aussi ça, le business, la croissance de ton entreprise, c'est à sa place. Est-ce que le marché, tu veux le marché national ? Je dois comprendre. Est-ce que le marché international, comme on l'a vu dans un autre secteur tout à l'heure, avec Thomas, lui, il a poussé les frontières, il a été chercher à l'international. Comment tu le gères, toi, aujourd'hui ? Ce qu'on peut ressentir, en tout cas, de notre prisme, c'est, déjà, sur la portée à l'international, en vérité, on l'a presque de fait. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, dans cette logique de mutualisation du contenu, quand on est entré pour des grands groupes français du CAC 40, il y a cette logique où ça va être conçu, réfléchi beaucoup, des fois, en France, et par contre, après, déployé dans le monde entier. Donc, rien que déjà, dans cette logique-là, on sait qu'on va créer un contenu pour mutualiser les coûts et aussi pour pouvoir répondre à des besoins de variété de régions locales. On va décliner tous ces contenus. Quelque part, même pour l'international, on a cette même logique de décliner, mutualiser le contenu pour pouvoir couvrir tous les supports et donc tous les pays. Donc, ça, c'est de toute façon quelque chose qui est une tendance du fait du marché. Et plus globalement sur notre continuité, encore une fois, je pense que l'enjeu, une fois que l'ensemble se sera structuré, in fine, tout va revenir sur le contenu. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut du contenu. Maintenant, il faut qu'il soit regardé et qu'il faut que ça plaise. Donc, la base de tout ça, ça reste in fine l'audience. C'est l'audience et il faut leur raconter de belles histoires qui plaisent à l'audience. Alors, c'est bizarre parce qu'on regarde des nouveaux secteurs d'activité. J'en ai pas déjà parlé ce matin. Donc, le monde du gaming, par exemple, je rebondis encore une nouvelle fois sur le monde du gaming. Mais le monde du gaming s'intéresse beaucoup à l'audiovisuel. Plus au moins, s'interroge beaucoup par rapport à l'audiovisuel parce que c'est un autre prisme d'observation. Pour autant, c'est aussi leur logique et leur cohérence. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas par ces acteurs-là qui sont dans le monde du gaming, qui sont parfois des acteurs mondiaux pour le coup ? Là, il y a une vraie concentration qui a été opérée, il me semble-t-il. Est-ce que ce n'est pas avec des acteurs comme ça que l'évolution de l'audiovisuel en France doit évoluer ou pas ? Ça peut être un des chemins. C'est un des chemins. Et on le voit, nous, encore une fois, de notre prisme sur la manière de raconter un contenu de manière linéaire. On se rend compte qu'on nous change de plus en plus pour raconter aussi de manière interactive. C'est-à-dire, comment est-ce que le spectateur devient un peu maître de son histoire. Donc, dans un événement 3D, comment est-ce que juste de raconter l'histoire d'un produit, comment pouvoir vivre ce produit ? Donc, lui-même, directement, interagir, visiter un environnement qui peut être métaverse, même des univers fermés qui, quelque part, sont déjà plus très loin de cette logique de jeu vidéo. Et c'est des problématiques que des annonceurs ou des agences sur lesquelles nous consultent déjà. Oui, c'est ça. Donc, encore une fois, pour moi, ça reste raconter des histoires avec des prismes différents. Pour avoir un podcast, un jeu vidéo, c'est une manière de raconter des histoires avec, après, des prismes, des formats différents. Très bien. Je pense aussi, pour compléter ce que dit Yann, ils ont une créativité aussi dans la mise en abyme de l'histoire et du storytelling. Maintenant, on peut voir que certaines plateformes qui sont diffusées sur des grosses plateformes comme Twitch où c'est effectivement la plus grosse qui est suivie par les gamers ou les spectateurs, on peut voir que certains contenus proposent à un annonceur de faire partie de l'histoire. Je ne vais pas inciter des contenus, mais effectivement, on peut avoir un vendeur de meubles. Finalement, l'histoire va se passer dans une cuisine et puis il va y avoir quelque chose dans un tiroir. Effectivement, il commence maintenant à intégrer l'annonceur vraiment dans le storytelling même de l'histoire, en amont. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant et qu'on va retrouver de plus en plus, je pense, maintenant. Très bien. Merci. Merci à vous. Merci à vous deux. Et puis, on se reverra très vite parce que je crois qu'on aura besoin de voir comment les choses avancent. Parce que je pense qu'elles vont avancer très vite. On a une perspective. on pense que l'année 2023 va augurer quand même des changements très importants dans la recomposition des médias, dans les acteurs qui la composent. Et je pense que vous en faites vraiment intégrer une partie prenante et on vous suit de près. Merci encore à vous. Merci, de bien sûr. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501